Générique 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 Et ils nous ont fabriqué une bêtise au Bamboubazoubine à abusivement, élection. Maman, comment est-ce qu'on peut comprendre? Sur les 477 députés publiés, le portion n'a qu'à 24 députés. Donc si on met avec Mouzitu, ça fait 27 députés. Or, la tendance que Mouzitu donne, c'est plus proche, vous avez vu, il ne l'a pas réclamé, il a même soutenu 2-3 fois. Même la même félicité, tu sais qui, pendant que Mouzitu sait, il y a eu hold-up électoral. Donc si on retranche les 3 députés de Mouzitu, l'opposition n'a même pas le droit de créer un groupe parlementaire. Parce qu'avec 24 députés, vous n'avez pas le droit à un groupe parlementaire. Or, la gestion du parlement, ça se passe dans les groupes parlementaires. A chaque, avant le plaignant, il y a eu une question. De ce qui est, c'est le président du groupe parlementaire. Il y a eu un débat, il va décider sur la matière, il va nous parler. Et il va discuter sur le groupe parlementaire, il va nous parler, pour décider qui va prendre parole, qui ne va pas prendre parole. D'abord, après, il n'y a pas le droit à l'organisation interne de l'Assemblée nationale. D'accord, c'est là, il y a eu le côté, il y a 27 députés. Mais l'impression qu'Algati, soyons serrés dans ce que nous faisons, nous parlons pays. Mouzitu, quand vous le regardez, même il y a eu un pays, il y a eu un citoyen normal, il y a eu des difficultés de définir les choix d'opposition. Vingt-quatrième député en ordinateur de monitoire, Mouzitu, c'est Christelle Vang. Ce matière, Christelle Vang, beaucoup nous auront encore des difficultés à redéfinir si elle est de l'opposition. Ok ? Je ne dis pas que les traîtres ne sont pas de l'opposition. Je parle de leur attitude face aux combats et aux oppositions menées contre les régimes. Donc, l'opposition va rester avec 23 députés. Donc, la gestion générale, les débats au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition est écartée en amour. Ça, c'est les élections organisées par Deniso Kadimanto de Lampouenki. C'est quoi ? Pas pour la précipation d'élection, on a un espagnol, on a un peu de la précipation, on a un peu de la précipation, on a un peu de la précipation, on a un peu de la précipation. C'est quoi ? C'est en un appartement, je ne suis pas monologue. C'est qui ? C'est Deniso Kadimanto de Lampouenki. C'est le Parlement monocolore. Ça veut dire qu'il n'y aura que la majorité et non l'opposition. Même Joseph Kabila, le diable, n'a jamais réagi ou agi de la sorte. L'équilibre démocratique est assis sur la contradiction. Ce qui est opposé, c'est la campagne, c'est parce qu'il n'y a pas d'écarté pour nous. Tu as dit que c'est un défaut, un candidat, un regroupement, un parti politique. C'est un défi. Maman Jorèle, j'ai pris des chiffres. J'ai pris des chiffres. J'ai pu démontrer à 80% comment est-ce qu'on a tout trafiqué. On a tout trafiqué comment. Je vous donne. Je n'ai pas envie de passer à la politique, comment est-ce qu'il n'y a pas d'écarté pour la politique. J'ai pris la liste publiée par Denis Kadima, le 29, le 30, le 31. Comment est-ce que les gens ont perdu des voix ? Si vous nous avez vu qu'autant des voix les 329, si vous les 329 à zéro voix, vous en avez recruté à la statique. Mais je vous prends un exemple. Le 29 décembre 2023, Denis Kadima nous dit que Martin Fayou avait 820 827 voix. Je dis bien le 29 décembre 2023, Fayou avait 820 827 voix. Le 30 décembre, Fayou augmente ses nombres de voix parce qu'il y a eu des prix, mais ils ont continué. Fayou a eu 979 376 voix. A combien de prochain ? 1 million. Le 31 décembre, Fayou le chic, a commis 960 478 voix. Donc la CENI a retiré 18 898 voix du 29 décembre au 31 décembre à Fayou. Je demande à tout le monde, pendant la fichière, on a publié le 29 décembre et le 31 décembre, on a calculé le quota Fayou. Je prends Katoumbi, le 29 décembre avec 2 503 838 voix. Le 30 décembre, Fayou se retrouve avec 3 375 220 voix. Subitement, le 31 décembre, à Puglalya Souka, Katoumbi se retrouve avec 3 258 538 voix. Donc la CENI va retirer 124 681 voix à Katoumbi. Ça c'est l'image que la CENI, des délis au caduement de la frontière, a démontré à la face du monde. Qui pouvait croire ici dans ces pays que l'opposition pouvait avoir 24 députés ? Regarde tout ce que tu sais qu'elle nous a donné. Même si ce peuple est idiot, même si ce peuple est imbécile, qui peut l'expliquer sur le plan géopolitique, géostratégique, sur le plan gestion, dans 5 ans, que l'opposition se retrouve avec 24 députés ? A go, il n'y a aucun député de l'opposition. Je vous donne les chiffres. Sur les 477 publiés, il n'y a que 24 réelles, 23 réellement de l'opposition. Mais si on ajoute les 3 de Mouzitou et ses délits, on prend Christelle Vonga, ça fait 27. Même le 27, ils n'ont pas le droit d'avoir un groupe parlementaire. Le gestion qui est parlementaire, je viens de l'expliquer ici. Donc, le vrai débat, même s'il n'a pas déposé une mention, d'abord, il n'a confirmé dans une conférence des présidents. Ça dit que le président est un groupe parlementaire. Après, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire pour choisir les lignes à prendre, et qui va prendre parole, qui maîtrise la matière, comment consulter, qui consulter pour avoir la matière, et le président de l'Assemblée ouvre le débat dans la plénière, D.B. Salam. Donc, l'opposition va dans un groupe parlementaire, est-ce que vous vous comprenez une gravité ? Et ce qui me salue, je salue le rétro-pédalage, ou le rétrospectif. Je suis dernière émission, il y a Patrick Mouyaya. Ce garçon mal formaté, dénidé de toute rationalité. Patrick Mouyaya, il a mis à l'Amérique à Samba, c'est-ci. Je vais reporter sa mémoire, pour que je vous conseille. Alors, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, il n'y a pas le droit d'avoir un groupe parlementaire, que nous allons toucher la Constitution. Mais j'ai dit ici... Ils vont apporter des réformes, des demandes aux réformes, s'il faut toucher la Constitution. Quelles sont des réformes qu'il va demander à toucher la Constitution ? Est-ce que pour revoir le système de l'éducation qu'on nous laisse, revoir cette loi sur l'enseignement, je vais un juriste asséder, il me dise, est-ce que ça demande, il faut toucher la Constitution. Je me pose la question, est-ce que nous, il y a un salarié col buissonnier, il faut toucher la classe, il ne faut pas freiner, il ne faut pas toucher la bichou. Parce qu'il y a des choses, moi j'ai comme l'impression, il ne faudrait pas nous avoir un débat avec le ministre, mais j'ai comme l'impression, c'est un accidenté fonctionnel, il sait le trouver, il a pris une fonction ministre, sans savoir qu'il est ministre, sans savoir quel est le rôle. Azzala on a 5 ans, comme ministre, 4 ans, comme ministre de l'Information, disons, c'est quelles sont les réformes portées par vous. C'est-à-dire que la loi Mouyaya, il y a après 5 ans. Quelle est la loi Mouyaya? Cette loi a été déjà promulguée. Ce n'est pas une loi, c'était le papier de poilette qui n'a jamais été promulgué pendant 4 ans. Donc, nous aurons une assemblée province, une assemblée nationale comme ça. Si vous revenez loin, quand vous nous avez dit que le chemin est que l'UDP se contrôle la République, et que nous avons eu un chemin, nous avons eu un 28ème mandat, et nous avons eu un rati, 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 jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, vous vous souvenez? Et nous avons eu un chemin, il ne faut pas eu un rati, il y a eu un rati, les deux pays, il y a eu un rati, il y a eu des pays. Et voilà, la première fois, selon la publication, des mises au cas du monteau de l'affect d'eau, et selon la publication, la première fois du��, c'est la première force politique. Mais la반ije de PS a créé un mosaïque, par exemple, ux, mais pas de lui de PS. Mais vous connaissez des membres de quel parti politique? Aujourd'hui, ils ont une mosaïque, les gens ont eu un rati, Tous ils vont se rassembler, ils auront 202,5 quelques députés. Donc tous les restes, les Bé Mouba, les Kamer, sont des marques sur pieds des îles de Pêche. Quand tu vois quelqu'un comme Kameri, comme Bé Mouba, comme Boussanyamou, ici, Bahati, être dirigé par un vendeur de carburant en litre comme Kabouya, il y a un problème aussi. C'est le passé, tout le monde a un passé, Valouala. Non, Kabouya, il a passé, il était Kabou, il a dit destiné, nous avons salé laïe. Il a contourné même la volonté de l'éternel. Selon de l'athéisme philosophique, l'essence précède l'existence. Nous avons eu un sens, c'est-à-dire Kabouya, il y a un carburant. Raison pour laquelle vous remarquez, quand Kabouya parle, il crée toujours des incendies. Parce que son rôle, c'était le rôle, il y a un sens. Donc ici, ce que nous avons vécu ici, personne n'a le droit de se prévaloir de la légitimité. Personne? Personne. Parce que, supposons, avec le chiffre que je viens de donner ici, des contradictions sur le plan chiffre, comment c'est-tu ce qui va dire qu'il est légitime? Moi, j'aimerais que tu sais que le 17 ou le 16 juillet, demain, c'est le jour férié. Il y a une télé, il y a une chaîne, tout. Il y a un peu de temps, il y a un papa qui a dit. Alors, papa, il y a un campagne, il y a un campagne. Il y a un jour, il y a un campagne, il y a un campagne, il y a un campagne. Il avait commencé dans mon joli, il y a un campagne. Je suis fier d'être ton fils. Je vous ai rendu fier, j'ai honoré. J'ai honoré ton combat, j'ai organisé la meilleure élection que le monde n'a jamais connue. Il y a un campagne, il y a un campagne. Il y a un campagne, il y a un campagne réellement. Les morts ne sont pas morts. Tu sais qu'il y a un campagne, il ne va pas quitter là. Il y a un campagne, il y a un campagne, mais il y a un campagne, il y a un campagne. Alors, au regard de tout ce que tu dis, le père nous a donné, moi, je demande au commodeur de gagner une manifestation de mandat pour que le gouvernement n'a jamais été dans le 10ème siècle. Pourquoi? Mais tout ça, il y a bénéficié de mon père, quand j'étais dans l'oxygène, il y a un carbone. Ça pourrait refroidir le cerveau, mais tu as raisonné bien. Mais quand vous regardez les gens de l'île d'épaisse, l'oxygène, il y a un carbone, il y a beaucoup de choses chauffées, il y a beaucoup de choses. Alors, il faut couper tout ça. Et comment... Est-ce que dans cet état sérieux, il peut prendre parole? Regardez maintenant, il y a une question de Gilles Mounieré. Si vous mettez ce Gilles Mounieré ici, je ne dis pas qu'il n'a pas étudié, mais à sa rédaction, comme il y a un caca, « Maman est allée au marché, mais elle a perdu l'argent à développer moi. » Simple. « Maman est allée au marché, mais maman a perdu l'argent. » Donc, Gilles Mounieré, c'est la rédaction. Il y a un peu de 5 phrases. La politique, c'est un art des initiés. La politique, c'est un art des élites, des intellectuels, des gens qui réfléchissent, qui prennent leur cerveau qui mettent leur cerveau au service de leur communauté. Ce n'est pas ça. De toutes les façons, Gilles Mounieréé n'apposite pas. C'est ça, la société qu'on m'a l'aise. Quand vous avez des gens qui peuvent passer 5 ans au sein d'une assemblée délibérante, d'une chambre délibérante, soit l'ensemble provinciale ou nationale, sans prendre parole, mais il est fier d'être député, il y a un problème au sein de la société. Moi, les cas, j'ai cobéir et les autres membres de l'Union, ça ne passe pas aujourd'hui s'il y a eu une manifestation. Ils sont pendant qu'ils étaient aux côtés d'inviter sur la Sissi, ils sont tentés de brûler des pinés. Dans Sissi, il y a des troubles à l'autre République. Mais comme c'est l'idée parce que c'est l'Union sacrée, nous voulons dire qu'ils gazetaient, ni hier, ni aujourd'hui. Pas d'arrestation. Parce que la République appartient maintenant au Sous-les-Bois. Il y a une politique mise en place. Je prends d'abord le côté politique de cette affaire. L'opposition. Quand ils ont triché, aujourd'hui, je m'allais dire à Peter Kazaj, ils vont se retrouver face à la rigueur de la loi et de force de l'ordre. Il avait menacé l'opposition et la population. OK? Mais là, l'opposition, intelligemment, nous n'avons pas réagi, pas par démarche. Tout ça, l'oroté. Or, pour qu'il y ait l'élection, il faut qu'il y ait une contestation pour que la Cour Consulée prenne des prétextes pour contager ça. Ils ont créé un mouvement au sein de l'Union Sacrée et même. Ça, c'est sur le plan politique. Ils ont créé ça. Et même. Je vous dis, dites-moi, si Jérôme Béa n'avait pas manifesté, si aujourd'hui n'avait pas manifesté, comment est-ce que, dis-moi, la Cour Consulée va retraiter et va contener? Est-ce qu'il y a peut-être l'opposition pour manifester tes avis d'échec pour reconnaître la Cour Consulée Non, ce n'est pas un avis d'échec. La politique n'est pas seulement l'art des intellectuels, mais plutôt, surtout, et surtout, des stratégies. La stratégie, vous allez dire? Ça veut dire, les stratégies politiques, on ne met pas sur la place publique comme ça. Si demain, on arrête, on croit qu'il est avec Fayoulou, il est avec Atoumbi, il est avec Boulonjois, on arrête tous ces gens-là. Même les stratégies par Ekinamay. Même quand les gens parlent, c'est pourquoi moi, je ne parle pas trop de l'article 64. Quand les gens en parlent, ça veut dire vous donnez le temps au pouvoir de s'organiser pour vous empêcher. Quand des grandes révolutions et ça, la mara clandée, paf! On va déjouer complot, on n'a pas eu de l'opposition et on ne sait pas ça. Il ne faut pas suivre cet infirmier laboratoire qui est un laboratoire qui est un laboratoire qui est un laboratoire. C'est un laboratoire qui est un laboratoire qui est un laboratoire. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas accepter de beaucoup voir. Je vous dis une chose. Maman Jaouen, imaginez que ce qui est un infirmier, c'est un journaliste qui est un service de renseignement. C'est le top qui fait arrêter des gens. de renseigner. Il y a des gens pour ce qu'on est dans notre Sympathie. Il y a Paulette qui est venu avec les deux. Il y a Yves Bouya. 多少ef間 ont des registrations au Tribunal de Paris. C'est trop grave sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans la matière sécuritaire. Quelqu'un qui prend le soin de vous dire qu'il a des preuves, il a des nombres. Sur le service, il nous supportive, nous voulons commun�er. Qu'est-ce que les services attendent ? Ça fait combien de jours ? Il n'y a pas un secteur de vie où la promptitude d'un ajustement est à la réactivité. Comme mon service. Maintenant, mon service est un peu plus de problèmes. Ces gens-là, si c'était organisé, pour finir, le service risque aussi d'être surpris. Je dis ceci. Ce garçon-là, il est trop dangereux. Si on n'a pas été emprimé, si on ne l'arrête pas, moi, Marlène, prends ça pour vous dire, j'attends la prestation, je vais manifester. On doit l'arrêter. Il m'a mis en tant que citoyen qui complote contre moi. Parce que là, maintenant, ma vie est en danger. Ok ? Je suis à Kinshasa, il y a un groupe d'individus qui risque de mettre la vie à l'insécurité, à ça. Pas pour Marlène Boutou. Et nous avons un gars qui connaît tous ces gens-là qui a pris la réunion publique, mais il est libre. D'abord, pour avoir ces informations-là, tu dois participer à une telle réunion. Ok ? Il doit t'arrêter pour participation. En termes de source, on peut payer ces informations à la réunion. Maman, 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 tu avais déjà vu quelqu'un créer une rébellion et recruter sur la place publique. Je veux que quelqu'un me cite un nom. Dans cette matière, on subit les événements. C'est-à-dire, vous allez le sélectionner et vous allez le sélectionner. Ok ? Mais ce qui a dit à Ménaki, à Jumon, les formations, c'est-à-dire, il était là. Ce sont des réunions haut tellement stratégiques qu'on n'appelle pas n'importe qui. Il doit être arrêté pour participation. Ça, c'est un. Quand il dit le 4, il cite les opposants. Parce que les opposants, ça dit une déclaration que ce n'est pas le 4 janvier. Je crois que c'est beaucoup vrai qu'il y a. C'était le 4 janvier. Ok ? Donc, il acquise les failles, les c'est-à-dire, les autres. Et quand vous regardez bien, c'est un jour après, avant l'encerclement et résidence à Katoum-Yakashobu. Il y a tout ce qu'on prend, nous voulons. Il fait des déclarations aujourd'hui, demain, on encercle la résidence de Katoum-Yakashobu. Ok ? Donc, il y a un problème. Mais si ces informations étaient vraies, pourquoi ils avaient à lever tous ces militaires qui avaient à l'encercle dans Katoum-Yakashobu ? Donc, c'était des fausses informations. C'était bien arrêté. Il n'est pas dans son premier coup. Il a fait arrêter beaucoup de gens. La dernière fois, il avait tenté local. Alors, donc, nous, nous allons être là, un top, il nous fait arrêter comme des animaux et les services sont fiers d'arrêter les gens par des fausses informations. Voici ce que nous attendons de nos services. Comment est-ce que nous avons à recriter et à créer une rébellion et nous avons pris l'avion jusqu'au Congo et il est au Congo ? Parce que les services sont les premiers à avoir les vraies informations. Là, ils a dit, mais ils sont capables de prendre un infirmier, transformer un infirmier. Je ne dis pas que les infirmières, c'est un métier sale. C'est un métier d'ailleurs un métier qui sauve des vies. qu'on doit beaucoup de respect, d'accord, voilà. Mais, moi, je me disais, ma journaliste était, si je suis politique, je reste politique, les personnes sont infirmées par respect, les métiers pratiques à la fin. Et, si nous avons été dans la communauté, je me demande, il y a des questions qu'il y a des questions d'Ibrahim Kabila. Ok. Si nous avons été dans la communauté, tout est seul, il y a des questions qu'il y a des questions. Donc, il est dans la continuité, il y a des actions. l'allié, l'opposition n'a pas besoin de formater un coup d'État. La preuve, c'est que nous avons évité le bain de sang. Imaginez que le peuple a réclamé leur vote. Vous avez vu même, quand on l'a empêché encore dans l'espace Kassai, il n'avait pas insisté. Ça dit, l'opposition est pacifique. mais notre pacificité est l'acquisité qui est aux appels. Et là, il y a des choses dans nos politiques comme combat et à l'intelligence. Le peuple a délaissé apparemment à cause de ce combat d'intelligence. Vous voulez même sur vos oppositions. La vraie opposition, c'est le peuple. La vraie opposition, ce n'est pas moi qui fais la politique. Je fais partie de l'opposition, mais la véritable opposition, c'est le peuple qui subit la mauvaise gestion. C'est pourquoi on dit chaque jour, c'est le peuple qui peut sauver son avenir. On ne dit jamais que ce sont des politiques. Moi, j'en appelle à la conscience collective si et tout, il y a peuple. Si c'est trop, prenez vos responsabilités. Vous êtes souverains. Prenez vos responsabilités. Je prends maintenant le côté électorale, il y a Marambo-Élèque. Jéko Béa dit dans la vidéo, Peter Akaz a dit qu'il n'y a pas de la culture qui est à Tannina centre-antenne. Pourquoi on votait pendant 4 heures et demi-temps? Donc, Jéko Béa se donne le droit de trouver l'ordre public parce qu'il est conscient que Peter Akaz avait triché avec une machine. Voilà, Jonas Ndiad et Pessab sont dans nos vidéos et altercations entre Peter Akaz et Jéko Béa on se retrouve juste après. Il y a rappelé le nomineuse à Pessabочay, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501